Revenez sur ma chaîne, c'est AfoClean. Bienvenue sur Nouveaux ou Nouvelles, donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est le covoiturage et particulièrement les dangers du covoiturage. Donc si tu ne sais pas c'est quoi le covoiturage, et bien c'est le fait de partager un véhicule avec une ou plusieurs personnes sur des distances plus ou moins longues. Donc j'utilise le covoiturage pour quoi ? Pour me déplacer d'une ville à l'autre lorsque je vais aller à Gatineau ou je vais découvrir une nouvelle ville au Canada, j'utilise le covoiturage. Dernement lorsque je suis allé à Gatineau j'ai pris un covoiturage. Et pourquoi je dis que c'est dangereux ? La manière dont tu peux réserver ou trouver quelqu'un qui va dans la ville où tu veux aller, c'est pas compliqué mais il y a des risques. Parce qu'en général les gens utilisent Facebook et particulièrement les groupes de covoiturage sur Facebook. Mais les dangers liés à ça, c'est le fait qu'en fait il n'y a aucune certitude que tu vas pouvoir en effet prendre le covoiturage ce jour-là. Moi-même au début, j'ai essayé sur Facebook et j'ai eu de mauvaises surprises. Je me rappelle la première fois que j'ai pris un covoiturage, j'étais terrifié. J'ai dû envoyer une photo de la plaque d'immatriculation à un membre de ma famille tellement j'avais peur que je ne sais pas comment on est ou qu'on me kidnappe mais tout s'est bien passé. Donc je dis que les groupes Facebook pour le covoiturage sont plus dangereux parce que c'est moins régulé. Il n'y a pas d'encadrement en fait dans les groupes Facebook et les personnes vraiment peuvent vite te décevoir. Je prends un exemple comme ça. Disons que tu veux aller, tu veux venir à Montréal, tu es à Gatineau. Tu poses sur un groupe Facebook que je veux aller à Montréal, cette date. Et quelqu'un répond à ton commentaire que oui, cette personne va à Montréal à cette date et te propose une heure. Il arrive souvent que soit les personnes annulent, soit les personnes même ne te font pas signe. Et en fait, c'est une arnaque parce que certaines personnes demandent des dépôts pour garantir ta place dans le véhicule. Donc finalement, j'ai décidé d'opter pour une application qui s'appelle Amigo Express parce que c'est une application qui est beaucoup plus sécuritaire et te garantit en fait le fait que tu pourras avoir une place qui t'est réservée dans ce véhicule-là. Donc pourquoi j'ai envie de covoiturage? Parce que c'est une alternative moins coûteuse. C'est sécuritaire indépendamment de qui tu utilises. C'est vraiment simple. Tu dois juste t'inscrire, créer un compte et en fait, pour trouver un covoiturage, tu entres à la ville de départ, à la ville d'arrivée et la date que tu veux choisir. Et ils te donnent toute la liste de tous les covoitureurs, tous les chauffeurs qui sont disponibles à cette date-là. Et ce qui est vraiment super dans cette application, c'est le fait que tous les chauffeurs sont cotés selon trois critères, la sécurité, la ponctualité et s'ils sont fiables ou non. Donc après, ça dépend de toi de choisir quel chauffeur tu veux utiliser. Et en fait, c'est plus sécuritaire dans le sens que tu as la plaque d'immatriculation de la personne, tu as son numéro de téléphone, tu as son adresse courriel. Et si tu as un problème, tu as quelqu'un que tu peux appeler, soit pour te plaindre ou soit pour donner un bon avis sur la personne, en fait, c'est encadré. Et en fait, tu dois juste créer un compte, il te charge 5 dollars afin de réserver ta place à chaque fois que tu prends le covoiturage et tu dois payer en général le chauffeur en argent comptant. Et moi, j'ai déjà utilisé le covoiturage à plusieurs reprises, c'est le moyen le plus efficace selon moi pour aller dans des villes plus ou moins proches d'où tu es. Par exemple, de Montréal à Gatineau, c'est 2 heures ou de Montréal à Québec City, c'était 3 heures. Tu peux faire aussi Montréal à Toronto, Ottawa à Toronto, c'est comme tu veux. Il y a vraiment une panoplie de destinations possibles et les chauffeurs sont vraiment courtois et fiables vu que c'est vraiment encadré par une compagnie qui est derrière. Donc, si tu as un problème, tu peux leur faire signe et ils vont essayer de le régler le plus rapidement possible.